Musique Sa grande voile de 220 m² hissée, ce bateau baptisé Côte d'Argent peut vous emmener faire un tour. C'est même le grand tour de 2h45 proposé par l'agence d'excursion l'union des bateliers arcachonnais qu'on a choisi de vous faire partager. Et ce sera à bord du plus grand catamaran du bassin d'Arcachon. Il mesure 25 mètres de long sur 9 de large. Le Côte d'Argent peut accueillir jusqu'à 227 passagers. Le Côte d'Arcachon Ses promeneurs viennent de partout dans le monde. C'est mon premier passage dans la région et je trouve que c'est vraiment très joli. Il y a pas mal de choses à voir, la Dune du Pilat, c'est très beau. C'est très beau, c'est énorme la baie d'Arcachon. Les vies sont maravillosas. Bonjour, je tiens à vous dire que c'est une jolie croisière. C'est la première fois que je viens au bassin d'Arcachon. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est magnifique. Je suis là pour deux jours en passage et en descendant en Espagne et ensuite au Portugal. Tout au long de la croisière, les paysages sont commentés par l'équipage. Ici vous allez trouver des réservoirs à poissons qui ont été créés par M. Léon Lesca. C'est un personnage important dans la presqu'île. On va revenir un peu plus tard avec la chapelle algérienne. Un lieu emblématique du bassin d'Arcachon, tout d'abord c'est l'île aux oiseaux avec nos deux cabanes chanquées. Lorsqu'on a fait le tour de l'île, ensuite on longe la presqu'île. C'est un autre lieu assez emblématique, c'est le phare du Cap Ferré. Et puis l'endroit, je dirais même pas emblématique, mais phare du bassin d'Arcachon, c'est la dune du Pila. La dune du Pila qui attire, je crois l'année dernière, 2 500 000 personnes chaque année. C'est vraiment l'attirance, le point principal du bassin d'Arcachon et ce qui amène le plus de monde sur nos bateaux en tous les cas. Haute de près de 111 mètres, il s'agit bien de la plus haute dune d'Europe. Elle s'étend sur 616 mètres d'ouest en est et sur 2,9 kilomètres du nord au sud. On lui a dénombré 55 millions de mètres cubes de sable. Ceux qu'on voit passer, ce sont les oiseaux. Le banc d'Arguin sert de zone de nidification, notamment à la sterne Koghek qui vient se reproduire là. Tout au long de la promenade, ce sont essentiellement des catamarans, des pinasses et quelques planches à voile que l'on croise sur le bassin. Et en arrière-plan, la côte dont l'histoire est parfois surprenante. Saviez-vous que Gustave Eiffel y avait laissé son empreinte ? Il y a construit la passerelle Saint-Paul et le belvédère Sainte-Cécile. Devant son succès grandissant, d'année en année, le côte d'Argent devrait avoir encore de beaux jours devant lui. Plusieurs balades sont proposées, selon les envies. N'hésitez pas à vous jeter à l'eau vous aussi et à embarquer. Vous ne craignez pas grand-chose si ce n'est un coup de soleil de la couleur du côte d'Argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !